Salut tout le monde, comment ça va? Attendez, je vais aller fermer ma pop parce que je pense qu'avec la clim ça va être trop fort. J'espère que c'est mieux comme ça parce que c'est le genre de détails que j'oublie quand je suis en train de parler et qu'au montage après je suis « Oh non, ça va être désagréable pour vous! » Bref, là je suis juste en train de faire un petit touch-up de cheveux parce que ça c'est tellement humide. On avait arrêté la clim ça fait comme une semaine. Puis là il faut que je reparte parce que j'étouffe, j'ai de la misère à dormir comme pas possible. Je pense que je vais aller recoucher en bas si on l'éteint parce qu'il fait vraiment vraiment trop chaud. C'est ça là, j'ai juste filmé comme une vidéo, en fait un bout de vidéo pour mon autre chaîne. Puis pendant ce temps-là j'avais attaché mes cheveux à la fin. Ils ont pris des drôles de plis, je les avais comme redis. Fait que là je suis comme « Ok, tant pis là, je peux pas avoir les cheveux lisses en ce moment. » Fait que je voulais juste leur faire comme une petite wave. Hey, je sais pas si ça va marcher. J'essaye ça vite vite là, sinon tant pis, je vais finir par les attacher là, sérieux. C'est trop de job ces cheveux-là avec la température là. C'est flat parce que c'est beau mais genre je pense pas que je vais être capable de garder longtemps parce que j'ai tout le temps la frange qui me chatouille et fatigue les yeux. Et même si c'est ça, comme je dis, c'est super photogénique et beau. In real life, c'est un petit peu compliqué pour moi à gérer. Je sais pas, c'est peut-être moi qui est trop occupée ou qui aime mieux passer son temps sur d'autres affaires mais il me semble que c'est vraiment complexe les cheveux courts plus la frange. Fait que là, aujourd'hui, la journée ne se passe pas vraiment comme prévu mais je voulais quand même vlogger. C'était le moment de la semaine que je m'étais attribuée pour vlogger. Et en fait, pourquoi je me prépare là, c'est que je m'en vais tester pour la première fois un facial chez Dermaper. J'ai une amie qui a commencé à travailler pour eux. Fait que c'est ça, elle m'a offert dans le fond d'essayer la clinique. Et je suis jamais allée, d'habitude je vais chez Skins à Montréal mais là ça va être mon premier test donc chez Dermaper. Attends, elle m'a dit quel produit j'utilisais mais j'ai comme un blanc. J'ai comme deux noms en tête. En tout cas, on verra tantôt, je les ai pas avertis que je vloguais. Fait qu'on verra si ça leur tente que je vlogue. Parce que des fois, selon l'esthéticienne ou la personne à l'accueil, tu sais, ça se peut qu'ils soient pas à l'aise là. Puis ça serait bien normal. Fait que tu sais, c'est le premier truc. Je vais partir pour là bientôt dans le fond puis je vous jure, ma peau a besoin là. Je sais pas si c'est moi qui ai slaké ses soins récemment mais j'ai comme quatre... C'est même pas des boutons, c'est genre des bobos. J'ai des bobos dans le face. Vous savez, c'est quand même rare que je fais des boutons mais quand je porte un masque là, ça a tendance vraiment à activer ça. Vu que ça crée comme une zone humide. Fait que bref, comme quelqu'un avait dit sur Twitter, c'est comme un couteau à double tranchant. Parce que le masque, il te fait des boutons. Mais le masque, il cache aussi tes boutons. Parce que moi, ils sont toutes dans cette zone là. J'ai sens en fait qu'il y avait comme vraiment guéri. C'était un bouton ou un point blanc, je sais pas. Mais j'ai gratté, je suis tellement lié les oeufs. C'était comme un tic nerveux, je l'ai re-gratté. Puis là, ça a fait une gale qui est assez dure à maquiller. J'ai un autre bobo là, on le voit pas. En tout cas, j'ai comme trois, quatre bobos. Que je sais même pas exactement c'est quoi mais genre j'ai un tic là, cette semaine, ça a l'air de les gratter. Fait que je sais pas s'ils vont pouvoir m'aider pour ça. Ça relève peut-être plus du médical. Qu'il y a de l'esthétique parce que tu sais des fois quand t'as un bouton, il y a la machine à haute fréquence qui peuvent te passer. Puis ça fait comme, il me semble que ça te désinfecte ou en tout cas ça va te refermer ta plaie, whatever. Je sais pas s'ils vont pouvoir le faire là-dessus. Je sais même pas exactement quel genre de faciale on va faire. J'ai eu juste une rencontre dans le fond, un FaceTime avec je pense la propriétaire du salon. Puis c'est ça juste pour apprendre à me connaître, cibler mes besoins puis pouvoir faire après un soin un peu sur mesure. Donc je vous donnerai plus d'infos tantôt, c'est ça que je me prépare à y aller. Sinon après j'aimerais ça faire un petit peu de ménage parce que là, hier il s'est passé que j'ai fait du contenu. Et là c'est ça, il y a plein de colis qui traine, il y a plein de maquillage arrangé. Genre ça serait vraiment bon que je le fasse. Et sinon, honnêtement c'est une semaine encore calme côté choses à vlogger. Fait que c'est ça, ça sera juste un autre mardi avec moi. Ce matin, notre mission en fait de la semaine là, c'était de poser le treillis dans la nouvelle section. Parce que je vous avais déjà montré mais il y a comme les voisins de l'autre rue qu'on a leur cours à côté de nous. Puis la clôture à ce niveau là est plus basse. C'est la seule place de toute la cour ici, le terrain, qu'on a une clôture qui est basse. Ça doit faire 4 pieds d'eau à peu près. Puis là ils sont là, fait que je filmerai pas. Mais c'est ça, on voit comme tout dans leur cours. Ils vont voir tout dans la nouvelle section. Donc on va ajouter du treillis juste pour monter l'intimité dans le fond. Puis après un autre été, moi je vais mettre des trucs grimpants là-dessus. Genre des haricots d'Espagne ou quelque chose de même. Donc c'est ça, on va pas changer la clôture. Finalement on va juste ajouter du treillis. Mais là, on avait vu sur Home Depot qu'il en restait. Puis là Pat s'est rendu Home Depot, finalement il a juste pu acheter les 2x4. C'est quoi le nom? 2x4 ? En tout cas les bouts de bois là pour faire le frame. Parce que ça finalement, le site c'était pas bon. Il y avait comme une erreur. Il y en avait juste zéro en stock. Et j'ai passé la matinée pendant qu'il était sur la route à faire des appels dans les quincailleries. Puis on le savait là, comme de tout l'été. C'est ça, c'était sold out là. Parce que tout le monde s'est mis à faire sa course cet été. Mais là finalement, mon dieu, ça a été vraiment plus loin. Mais on a trouvé une place qui en restait du 2x8 comme on voulait. Fait qu'il est allé chercher les 6 panneaux mon dieu. Ça a été un petit peu chaotique tout ça là. Disons que je voulais respecter ma date de travaux pour qu'on soit un peu à jour justement après ça pour planter. D'ailleurs, ça devrait être le prochain vlog si tout va bien. Je pense que ce week-end, on va aller chercher nos végétaux. Fait que ça va être de la grosse grosse job. Mais oh mon dieu que j'ai hâte à ce vlog. Vous le savez là, mettre des arbres, des arbustes cette année là dans la nouvelle section. C'était comme mon dream project de l'été. Je vais juste cacher ici au cas où parce que c'est ça les voisins sont sortis. Je veux pas qu'ils me voient comme s'ils pensent que je suis en train de les filmer ou quoi que ce soit. Mais donc oui, ici il va y avoir, comme je vous avais montré sur mes plants, des arbres, des arbustes et tout. Donc ça devrait être le prochain vlog juste avant mes mini vacances. Ça se peut que ce soit un peu plus long à ce qu'ils sortent le prochain vlog. Genre il va pas être dans une semaine pile c'est sûr. Parce que je vais devoir faire ça sur plusieurs jours là. Ça va être impossible à planter toute la même journée même si j'ai de l'aide. Ouais, ça va être intense. Mais là il commence à faire moins chaud là. Aujourd'hui c'est une exception. Il fait comme 25 pis c'est hyper hyper humide. Mais sinon ces temps-ci il commence à faire comme 20-22. Je le dis toujours pour les gens qui sont pas au Québec qui m'écoutent. Juste pour vous donner une idée un peu de quoi ça a l'air la météo ici. Mais vous me direz en France est-ce que ça s'est calmé aussi? Ou c'est encore canicule? Je sais pas. Moi je me disais on va peut-être avoir encore un été indien. À date non, on dirait pas. Fait que anyways, beaucoup de blabla inutile. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Et bien c'est ça sinon je suis bien excitée par mon facial. Pis je risque de cuisiner, de faire un peu de ménage. Plein d'affaires comme ça aujourd'hui. Et donc je vais vous rejoindre tantôt. Parce que là il fait chaud et je sens que j'ai trop parlé. Là les produits que vous utilisez, j'ai vu c'est Function Lab. Oui, c'est la gamme de Function Lab en cabine toujours qu'on utilise. Aux grains de milium. Ils sont petits, petits petits. Il y en a plusieurs. C'est très exfolié la peau mais très, tu sais, légèrement. Pas rien d'agressant. Vous allez voir le petit micro-perle qu'on a. On l'appelle comme ça du micro-perle. Il est très léger. C'est des petites crèmes de bambou et olives avec des extraits de plantes. Mais le but c'est juste d'exfolier pour permettre un peu à la peau de pas congestionner. C'est ça. C'est ça, on le sent ici. C'est juste là. Ça fait des mois, je sais pas c'est quoi. Ça ressemble un peu à la même chose. Oui. La kératine fait justement ça que les sécrétions, des fois, peuvent rester prises sous la peau. Quand on est porté à faire ça, il faut faire attention avec tout ce qui est trop gras. Exact. Est-ce qu'il y a une fréquence particulière pour la micro qu'on devrait... Si on veut travailler quelque chose de spécifique, tu sais, resserrer les pores, éclaircir le teint davantage. C'est bon de le faire en cœur, tu sais, de faire plusieurs séances à intervalles de deux semaines. Si on veut juste faire comme un nettoyage à fréquence, c'est vraiment au changement de saison. OK. Ça fait qu'aux trois mois, un bon nettoyage de peau. Ah, elles sont là, c'est ça. Pour m'enlever, elles sont les plus dérangeantes. Il faudrait que je fais juste créer comme une petite ouverture. Oui, ça pique. Tu sais, voir si ça sort. Non, je vois. J'ai pésé, mais c'est que ça fait une petite goutte de sang ou quelque chose. Ben oui, non, y'en a pas. Le masque Detox, c'est un masque qui est très apaisant, très hydratant. Il est à base d'extraits de plantes, argile blanche. Il est frais, ça fait du bien. Oui, il rafraîchit. Il va aller apaiser la peau. L'acide hyaluronique, la vitamine C à 20%. C'est très éclaircissant. OK. Ça agit comme anti-oxydant aussi. Puis, dans son nom officiel, c'est sérum hospitalisé? Et la GXC Plus. OK. De fonctionnerable. Puis après, on va terminer avec une protection solaire. On va prendre la minérale, un FPS 50. OK. Le nouveau bébé de fonctionnerable, c'est... Elle est teintée. OK. Donc, elle donne une petite coloration légère à la peau. Cool. Attends pour le petit effet blanchard. Hum. Du zinc. Je vais m'endormir. Hey, ça fait-tu du bien ou ça fait pas du bien? My God. Je sais pas ça fait combien de mois que j'avais eu de microdermabrasion, mais je dirais que j'étais vraiment due pour un facial point. Checker mon fronge capote. Vous savez comment il est toujours sujette aux ridules. Et puis là, je le trouve méga beau. Genre resserré. Lisse, lisse, lisse. Je trouve ça incroyable. Puis ça, ça l'a aidé. Ils ont tous un petit peu diminué en fait. Les deux que j'ai ici, ils ont plus de galles. Ils ont l'air vraiment plus enflammés non plus. Par contre là, j'ai une vente. Elle m'avait proposé de m'enlever des grains de milium. Puis j'en avais vraiment beaucoup. Va falloir j'arrête d'utiliser des huiles démaquillantes. Tant pour les yeux que pour la face. Parce que c'est comme too much on dirait pour moi l'été. Fait que j'ai dit oui. Ça a fait un peu mal, c'est sûr. J'avais jamais fait faire moi par quelqu'un avec comme une aiguille puis l'extraction. Elle me disait que ça avait pas saigné puis que ça s'était bien passé. Mais là, je viens de voir que ma peau elle a un petit peu réagi. Mais sinon, ouais, je suis vraiment satisfaite. Je veux dire, ça fait un beau coup d'éclat non ? Ça a l'air comme plus éclairci. Puis ici, où ce que je lui disais que j'avais souvent comme de la texture. Comme des boutons couleur peau ou je sais pas là, juste des pores engorgés. Il y a vraiment moins de ça. Fait que là, je vais juste mettre un petit peu d'eau thermale pour aider cette petite zone-là. C'est full apaisant puis ça fait tellement du bien que ça. Je m'en suis servi beaucoup cet été. Ça, c'est un de mes musts. Et puis, je me suis dit que sur mes petits boutons ici, je pourrais me mettre une huile. J'ai pas d'huile. En fait, je voulais mettre de la vitamine E parce que ça aide à cicatriser la peau. J'ai pas ça. J'ai de l'huile de jojoba par contre, des trappeuses. Fait que d'après moi, ça va aider. Ça va pas nourrir. Juste de venir comme, t'sais, nourrir un petit peu plus la peau ici. Donner un petit coup de pied pour qu'elle guérisse, qu'elle cicatrise. Fait que je vais faire ça vite-vite. Puis après, faut que je prenne une petite pause parce que là, j'ai comme des petites urgences par rapport à des contrats avec mon agence. Fait qu'il va falloir que je vous laisse. Mais je vous retrouve juste après parce qu'on a une couple d'affaires à faire. Bon, là, je me suis dit que j'allais me faire un petit thé glossé David C. Parce qu'ils m'ont envoyé cette belle tasse la semaine passée avec un petit coffret découverte, genre des petites portions individuelles. Puis à date, j'ai juste fait celui au pêche avec Pat. On l'a vraiment aimé. Fait que là, je sais pas que je vais prendre... Oh, il y en a un qui m'intriguait fou. Celui à la lavande. Crème à la lavande. Sucré, crémeux et floral. Avouez que ça fait genre fou l'estival. Donc, on met ça... Oups! Avec de l'eau, je pense, bouillée là-dedans. Je vais essayer de me rappeler comment ça marchait parce que c'est comme un truc à piston. Je pense que j'enlève ça, ouais. Oh! Donc, c'est ça. On met l'eau chaude. On infuse avec ça. Puis ça, dans le fond, après, c'est toute la glace qui va aller par-dessus. Fait que, beau petit concept. Puis c'est ça, ça vous fait un thé glacé instantanément. Puis j'avoue que si c'était pas de ça, je m'en ferais sûrement pas de cette manière-là. Fait que c'est une bonne invention, je trouve, quand même. Yup! Comme ça, ça garde tout ce qu'il faut pas qui se mélange en bas. Et là, on remplit donc avec la glace. J'espère que j'ai bien fait ça, là. Surtout que c'est fait qu'il l'a fait. Fait que j'ai comme pas trop suivi. Oui, c'est ça. C'est frais instantanément. Ah, c'est bon. Je dirais pas que c'est mon préféré, celle-là, par contre. À la lavande, c'est particulier, là. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Mais c'est ça, ça goûte vraiment comme crémeux. Puis floral. Anyways, on s'en rends ça un kit de dégustation, de test. Donc là, je voulais juste vous montrer, tant qu'elle est en bas, les bacs. Ben, je sais pas si vous vous rappelez, c'est vraiment juste un détail, c'est pas important. Mais dans un vlog précédent, je vous avais dit que j'avais commandé à Pat des petits bacs en bois. Pour remplacer ceux qui sont sur le balcon. Qui étaient juste des bacs en plastique du Dolorama, dans le fond. Parce que là, ce qui est le fun, c'est qu'avec le bois, ben, tes vivaces, que tu peux pas mettre en pleine terre, que tu veux garder dans des bacs, ils vont être vraiment vivaces. Sinon, si vous laissez n'importe quel vivace dans des pots de plastique, ben, les racines vont geler pis ils vont pas revenir. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé de me faire des bacs. Vous voyez, ils sont super robustes, ça sent bon le bois neuf, j'aime vraiment ça. Ils vont finir par vieillir, la même couleur que, tu sais, ma clôture pis tout le reste là. Genre gris. Mais, ouais, il m'a fait, c'est ça, deux bacs comme ça de la même taille. Là, vous voyez, c'est la table un peu en bordel parce qu'on est dans les petits travaux de même. Pis j'en ai demandé un plus long qui irait dans le fond ici. Fait que mon plus long va être suspendu là. Pis sur le côté, c'est ça, j'aurai mes deux fraises suspendues. Fait que là, je pourrais mettre autre chose ici. Mais ça va juste comme ajouter un petit peu de verre. Ben, ouais, je vais garder mes fraises sur le balcon parce que je m'en suis pas fait voler du tout des oiseaux. L'année passée, c'était le cas quand je les mettais dans le potager. Parce qu'ils vont là-bas, mais ils viennent pas ici. Fait que, ben, comme ça marche, je vais les laisser ici plus ceux là-bas. Parce que vous savez, les fraises, c'est mon fruit préféré. Fait qu'il faut que j'en aille beaucoup. Du coup, j'essaye de convaincre pas de, c'est ça, d'en avoir sur le balcon plus là-bas. Il est comme, pourquoi, pourquoi, genre? Lui, il aimerait ça faire pousser d'autres affaires. Mais t'sais, moi, je veux faire vraiment juste pousser des affaires qu'on mange, comme des radis, mettons, j'en mange jamais. Fait que j'ai pas le goût d'en faire pousser. Fait que c'est ça, au moins, ce petit projet-là, il est pas mal réglé. Il reste juste à finir les crochets. Pis ça sera un petit projet d'automne ben relax, là. Tout transférer mes affaires dedans. Ils vendent donc bien dehors, c'est intense. Sinon, ouais, sérieux, je vous en reparlerai. Mais on a comme plein de projets maison en même temps. Là, ça va tout se chevaucher, je pense, en septembre. T'sais, on veut refaire les escaliers en avant qui sont dangereux, qu'on a même pas fait depuis 4 ans qu'on avait ici. Donc ça, j'attends des nouvelles. Là, j'ai demandé un cadeau de fête pour ma soeur. J'en voulais une échelle en bois. Fait que j'ai demandé ça, j'ai demandé les bacs. J'ai demandé l'étrayer. Pis j'ai demandé en même temps des tablettes pour notre chambre qu'on va updater. Là, ça aussi, je vous l'avais dit dans un autre vlog. Je vous en dirai pas plus là non plus. Parce que je vais dédier au moins un vlog sur le sujet éventuellement. C'est ça, je l'embarque dans plein de projets bois en simultané. Fait que là, j'ai mon petit thé. Je me sens enfin prête à faire du ménage. Je vais commencer par mon studio. Pis j'ai le goût d'essayer quelque chose de différent avec vous aujourd'hui. Au lieu de faire comme d'habitude du speed cleaning, j'ai le goût de faire un tap to clean. Comme sur Instagram. Fait que vous me direz qu'est-ce qui est plus satisfaisant entre les deux. Je suis bien curieuse de voir votre avis. Fait que je vous dépose, pis je fais ça. Pas parfait, je pense. Faut encore que je travaille bien transition. Bon, là je m'en allais faire le souper mais je pense que je vais juste faire un petit break avec vous. Honnêtement, je viens juste de tomber sur un commentaire de marde là. Vraiment de marde. Et j'ai beau faire cette job-là depuis 9 ans. Je vous dirai que la méchanceté c'est pas quelque chose à laquelle on s'habitue. T'sais, je sais pas. J'essaye encore de comprendre à ce jour c'est quoi l'intérêt d'aller écrire quelque chose de haineux à quelqu'un, t'sais. Je sais pas. Je comprends pas. Je catche pas genre l'utilité de tout ça à part essayer de faire mal à la personne. Ce qui est pas nécessairement de bonne chose. Non ça lui, je sais pas là. Pis je suis chanceuse comme j'ai vraiment une belle communauté. C'est juste que c'est le genre d'affaire que je suis comme ok, ça vient de m'arriver. Genre je suis pas comme confortable dans le moment. Pis j'ai l'impression que si je l'adresse pas à voix haute, vous allez peut-être vous en rendre compte. Parce que c'est ça, ça m'a vraiment titillé dans les dernières minutes là, pendant que j'essayais de faire mon ménage et tout. Des fois ça aurait eu certains messages ou certains commentaires qui font plus mal que d'autres. Et c'était peut-être juste un petit rappel, même si comme je dis, j'ai une bonne communauté en général. Que quelqu'un ait 10 abonnés ou 10 millions, ça reste un humain. Ok? Je veux juste remettre ça au clair. Comme on a toutes des émotions, la popularité de quelqu'un enlève absolument rien à ça. Et je sais bien que personne ne nous force à faire des vidéos, que ça vient de nous-mêmes. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, c'est sûr que c'est nous qui le faisons. Pis on le fait en connaissance de cause. Mais je sais pas, je comprends pas. Perso, si c'est des choses que je dirais pas dans la face de quelqu'un, je l'écrirais pas. Mais bon, peut-être que je suis seule à penser comme ça. Anyways, c'était juste une petite parenthèse là, parce que c'est ça, ça m'a un peu énervée. Mais j'y travaille, j'y travaille depuis des années, ça va de mieux en mieux. C'est juste comme je dis, des fois il y en a qui sont un peu plus tricky à prendre. Mais il faudrait que j'aille relire mes petites notes sur le livre de Serge Marquis, qui en parlait de ça à un moment donné justement, les commentaires négatifs, que même quelqu'un pas sur YouTube peut recevoir. Évidemment là, quelqu'un peut vous dire genre, ah c'est donc bien laid tes nouveaux cheveux ou n'importe quoi. Mettons au travail, pis ça peut vous affecter. Mais j'avais noté, je sais des petits trucs par rapport à ça là, comment qu'on est censé juste comme faire, ah tiens, un commentaire. Pis laisser ça couler sur notre dos, comme de l'eau sur le dos d'un canard. C'est juste comme, ah ben tiens, cette personne aimait des sons. J'entends, mais après on choisit justement de réagir comme on veut. En tout cas, ça demande beaucoup de pratique. Il parle de méditation aussi dans son livre, pis c'est quelque chose que j'aimerais m'y remettre. La dernière fois que je me suis mis à la méditation, j'étais genre au primaire. Et ça fait très longtemps. Donc bref, pour se changer les idées, je me suis dit que j'allais faire un petit unboxing, parce que c'est quelque chose qui me rend toujours joyeuse, c'est le maquillage. Donc j'ai reçu trois colis, je me suis dit que j'allais les ouvrir. Honnêtement, ce colis là, je suis vraiment, vraiment surprise de le recevoir. Je viens juste, juste d'aller chercher en bas. C'est Bath & Body Works, à qui je n'ai jamais donné mon adresse. Mais là, je suis comme excitée et un peu fâchée, parce que ouais, j'aime pas quand je reçois des colis sans leur donner mon adresse. Parce que le monde assume que je veux tout recevoir, whatever. Mais tu sais, j'aime ça un premier contact, une première approche. Pis là, ça m'inquiète, parce que je suis comme, qui leur a donné mon adresse? Mais en même temps, Cynthia de 2015, j'ubilerais de recevoir ce colis. Donc on va l'ouvrir. Oh yeah! Ok, ça tombe donc bien bien. Sérieusement, j'ai fini mon gel douche hier de Yves Rocher, la collection d'été. Pis j'ai checké pis j'avais pas de gel douche ni de savon en stock. Là, vous pouvez vous croire... Non mais c'est une petite joke là, mais c'est juste que, pour vrai, je m'achète jamais de cosmétiques. Genre jamais. J'ai tout le temps des réserves de tout qu'est-ce qu'on m'envoie. Fait que je trouve ça très drôle. Je me disais, va falloir que j'en achète. Mais non. Là, j'ai reçu Lavender in Bloom. Ah, c'est drôle, ça fit avec... Ah, ça sent bon. Je sais pas si ça sent la lavande par contre, mais ça sent bon. Hé, sérieux, Bath & Body Works! Oh mon dieu, j'aurais été tellement excitée à une époque là, vu que j'en ai acheté souvent. Crème pour le corps, Apple & Honey. Voilà. Golden Sunflower, Fin Bruin Parfumé. Ok, je vais essayer ça. Oh, je viens de voir qui m'a envoyé ça. Ok, je comprends, c'est une agence de PR. C'est juste que je savais pas qu'ils représentaient. Je comprendrais pas. Je vais essayer. Oh mon dieu, des souvenirs les amis, des souvenirs! Ça sent quand même bon. Je sais pas trop si Sean Tourneson, mais ça pue pas. Là, il y a un autre colis que je m'attendais pas de recevoir. On va l'ouvrir. Je sais même pas c'est quoi. Glow Recipe. Est-ce que vous connaissez? Ah oui, je pense que c'est une de mes abonnés qui m'a parlé de ça. Mais je me rappelle pas non plus leur avoir parlé. Oh, ça vient des États-Unis! Oh my god! Donc bien cool, mais oui, je sais qu'il y a un abonné qui m'a parlé d'eux récemment. Pink Joy's Moisturizer Watermelon Glow. C'était-tu ça la marque comme vegan pis toute? Ah ben je vois le logo cruelty free ici. Oui, vegan aussi. Free of paraben. Pas d'huile minérale, sulfate, silicone, salate, alcool à sécher. Ni colorant synthétique et parfum. Et bien donc je m'ai envoyé ces deux petits trucs là. J'ai hâte de tester. Là je suis en train de tester Honest de Jessica Albar parce que j'ai reçu aussi ça sans m'y attendre. Mais je me suis dit que ça pourrait intéresser certaines personnes vu les ingrédients, la nature de la marque et tout. Mais après, wow! Je serais bien excitée de tester ça. Chez que c'est beau les packagings non? La bouteille en vitre est comme toute martelée. Vraiment cute! Oh! Le sérum aussi il est beau. Wow! Très hâte de voir si ça fait un petit glow comme le nom de la marque. Oh! Finalement, un autre colis. Hi! Mon dieu! On a tous des enfants des Etats-Unis aujourd'hui. C'est un gros ladon. Mais un autre colis que j'aurais été tellement mais tellement contente de recevoir en 2012. Cette fois-ci, ok? Parce que 2011 c'est l'année que j'ai commencé. J'ai crié d'excitation quand j'ai vu qu'ils m'ont écrit sur Instagram. Pour eux j'étais vraiment surprise. Cause ton sense les amis! Cause ton sense! Oh my god! C'est genre wow! Ca c'est un rêve de petite fille qui serait allée. Ca c'est genre le premier site de maquillage sur lequel j'ai acheté. Quand j'avais genre 17-18. Tu sais la palette 88 couleurs c'était genre le rêve. Tout le monde la voulait. Moi je pensais d'autres commandes après ça avec mes amis sur leur site. J'ai tellement acheté d'affaires. Puis là je capote, ils m'ont envoyé plein d'affaires. On va expliquer vite vite. Je sais qu'on est sur la chaîne de vlog ici. Mais bon, de temps en temps je me permets quand même une petite rubrique beauté. Eye primer. Oh nice! J'étais due pour un eye primer. En fait j'ai celui de P.Louise, la base à tester. Ca je vais garder ça pour une vidéo. Mais je suis full contente de pouvoir essayer celle-là aussi. Je fit drôlement avec mes oncles. Rebelle! Peut-être celle-là la nouvelle palette qui me parlait? Je sais pas. Oh mon dieu! C'est une sérieux conso. Je vais en revenir un jour et deux fois. Voyons voir. Oh! Oh sinon mais nice! C'est la moitié moi, moitié brillant. Avec comme toutes les couleurs. Ca c'est parfait. Ouais. Ca, ben les gars je vais l'ajouter. Je pense que j'avais pas de palette à tester pour ma vidéo. Youpi! Puis là je suis tentée de foutre le bordel dans mon studio. Voyez comment ça ne dure pas longtemps ici le ménage. Ouh! La conceal palette. Il y a 10 concealer pis 6 correcteurs. Ah! Ca aussi c'est le fun pour les maquilleurs. Parce que vous avez comme toutes les couleurs qu'on sert moins souvent en petit format. Pis toutes les couleurs un peu de peau ici. Ouh! Ensuite on a une blush and bronzer palette. On dirait du make-up de petite fille celle-là. Je suis pas trop sûre de l'emballage. Ah! Quoi quand dedans les pannes c'est genre un peu mieux. Je trouvais qu'elle faisait un peu cheap. Mais sérieux je suis tellement dante d'essayer ça dans ma vidéo de test de nouveautés. Et finalement mon dieu il m'a envoyé un gros kit de pinceaux 22 morceaux. Peut-être que je vais faire des nouvelles découvertes. Parce que pour de vrai moi je suis pas très kit de pinceaux dans la vie. Là souvent les gens me demandaient genre quel kit de pinceaux je recommande. Je suis comme j'ai pas de kit de pinceaux. Moi je suis pick and choose là dans différentes marques. Pis c'est ce que je conseille de faire à tout le monde. Parce que je trouve le problème avec ces kits là. C'est que souvent le monde ils reçoivent ça à Noël. Pis là ils savent pas quoi faire avec les genre 40 pinceaux. Parce qu'il y en a trop. Pis il y en a toujours qui se ressemblent. Pis il y en a 2 ou 3 qui ont comme la même fonction dans le fond. Pis c'est juste impressionnant parce qu'il y en a de plus. C'est ça tu vois ici mettons il y a 3 biseaux. Mais genre ça ressemble vraiment beaucoup trop. Anyways je regarderai ça plus en détail un autre jour. Mais je suis bien contente de pouvoir tester tout ça. Fait que merci aux compagnies. Même s'ils vont sûrement pas voir mon vlog. Parce que ben je veux juste pas leur envoyer ou pas y passer. Là c'est l'heure d'aller manger. J'ai vraiment faim. On va faire une petite facette cookit ensemble. J'avais goût de faire la pizza ce soir. Fait qu'au revoir. 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 Non mais je ne sais pas si tu veux. Salut. Alors j'ai souper. Je suis pleine. Mon dieu. C'était vraiment bon. Là pour terminer le vlog, une petite activité que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Je pense que la dernière fois que je l'ai fait c'était avec vous. Fait qu'ça fait plusieurs mois. mais j'aimerais réorganiser un petit peu ça ici là, en fait épurer, faire un peu de maricondo dans mes cosmétiques parce que j'en ai trop pis là je sais pas si c'est mon super facial qui m'inspire mais j'ai le goût de jouer un petit peu dans le skin care et de faire un tri autant que possible même si genre il y a 10 millions de masques que j'aime pis que c'est dur d'en laisser aller un je vais checker au pire les dates de préemption pis juste là c'est parti ceux que j'aime un peu moins, fait que wish me luck, c'est parti ok j'ai juste montré le avant quand même, ça c'est l'étage à pattes, y'a rien ça c'est des shampoings parce que tout tombe, y'a rien qui tient, t'sais c'est pas le fun ici on a des crèmes pour le corps ou exfoliants, tout ça, bon les soins visage, c'est du gros n'importe quoi alors qu'il faut vraiment trier ça, bon ici c'est correct là, c'est juste à en faire le bain fait que voilà, bon tu sais il m'en reste quasiment pas, je l'ai quand même apprécié mais non là c'est fini les huiles pour ma peau, je m'en rends compte c'est peut-être ça qui me faisait mes boutons à force de me démaquiller, t'sais je me dis je veux me démaquiller vite et bien, je vais prendre une huile genre qui fait tout en un mais dans le fond des fois c'est trop riche pour se démaquiller tous les jours avec ça, surtout l'été je sais pas pourquoi j'utilisais ça dans le fond oh my god, c'est comme toutes les dernières gammes que j'ai testées, les affaires que j'aime j'ai regardé un petit bio-effet que j'ai fait un article sur mon blog, j'ai la trouve super cette essence-là j'ai la trouve vraiment hydratante, en même temps je l'ai testée, je vais la mettre stand-by, ok nettoyant pour le visage, ouais, celle-là je l'aime vraiment beaucoup je vais le garder, c'est comme un bon classique de base là démaquillant yeux c'est ça, c'est parce que encore là j'utilisais des trucs huileux pour aller vite mais je fais plein de graines milium ces temps-ci, fait que, ok je vais le garder mais je vais arrêter de l'utiliser à chaque jour, je mets pas du mascara waterproof à chaque jour ça je le garde, j'adore toujours autant, huile en eau jeunesse, c'est quand même riche pour moi en ce moment mais c'est tellement un bon produit mon dieu, ça me donne un glow de l'hydratation, de la nutrition tu sais c'est à base de miel aussi, donc quand justement j'ai des petits bobos comme ça des fois ça aide à cicatriser plus vite j'ai l'impression donc ouais ça je le garde dans mes sérums dans les crèmes je vais garder celle-là absolument parce que c'est ma seule pour la rosacée quand j'en ai plus donc je vais garder, ensuite j'enviens, j'ai restructif, c'est comme mon anti-âge quand je sens que j'ai plus besoin genre que je mets juste avant un événement spécial mais je l'adore puis la contour plus je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas mis parce que c'est vraiment toute la zone cou décolleté puis je trouve que j'ai quand même des rides ou des ridules ici mais je pourrais mettre elle aussi dans le cou puis ça ferait la même chose fait que je vais l'enlever mais je l'ai beaucoup aimé ensuite, tonic lui je l'ai adoré mais je suis sûre qu'il est rendu trop vieux ils disent combien de temps? best before, ah ben oui, 2019 hey, ok, bon meilleur baume à lèvres, celui de la neige en fait c'est un masque pour les lèvres, ça aussi je le mets de temps en temps, on le garde et le reste ben c'est tous des masques exfoliants tu sais toutes les choses que tu fais un peu moins souvent puis c'est ça que j'ai beaucoup gardé qu'il va falloir que je me débarrasse de quelque chose genre lui, le Avino, c'est un de mes prefs en pharmacie parce qu'il est vraiment hydratant puis il fait vraiment un glow mais je vais le laisser aller lui, il était pas mauvais, le Yves Rocher, c'est sûr qu'il était pas mauvais si je le gardais mais même chose, je pense que je suis prête à le laisser aller je l'ai assez testé microdermabrasion justement pour faire la maison néostrateur, je l'adore le masque hydratant de Clarins ça fait longtemps que je l'ai pas mis je l'aime bien mais je me rappelle pas s'il fait vraiment un effet à long terme sur moi j'aime mieux l'autre tu sais pourquoi je vais donner lui puis je vais garder juste de ma Clarins Recharge celle-là, je connais personne qui l'aime pas il est tellement bon pour les peaux déshydratées et exfoliants visage Potem de Be Kind il marche vraiment bien ça fait un coup d'éclat mais il laisse vraiment un fini plus gras sur la peau et je pense que je vais le laisser aller lui aussi même si je l'ai quand même aimé juste parce que c'est ça en ce moment j'essaye de ne plus laisser trop de film gras sur ma peau parce que là je me rendais compte que les pores étaient vraiment obstrués puis j'en ai un autre de Fresh Anyways à tester un gros tube de l'exfoliant aux fraises qui est aussi hydratant comme exfoliant donc j'ai pas besoin de deux le masque hydratant à la rose de Fresh en deux étapes je l'ai vraiment aimé lui aussi mais je vais le laisser partir il prend vraiment beaucoup de place puis j'en ai un autre j'ai l'original deux à tester je vais le laisser partir mon dieu, je suis impressionnée il y en a quand même beaucoup à date que j'ai enlevé hop j'en ai oublié deux ici le peeling de Neostrata puis les gommages à mixer de Yves Rocher que je vais garder parce que c'est pratique tu peux mettre ça dans n'importe quoi ok, fait que je refais mon panier pour vous montrer oh boy, tout rentre là, toi, magie ok, j'ai quand même enlevé tout ça c'est pas super non whoopsie j'avais oublié que je mettais faite une cachette secrète derrière oh mon dieu non mais sérieux c'est le fun les tablettes ici sont pas larges mais sont vraiment profondes fait que je pouvais comme ajouter du, ouais, de l'overstock bon, tonic justement, j'en avais plus dans mon panier je vais ressortir de lui oh mais ces produits-là, oh non, je les aime le tout, c'est trop dur oh bon, fait que pour le corps, je m'envisse ces produits-là parce que je m'en savais plus, honnêtement puis j'en ai gardé une autre sorte en spray qui est plus pratique ça, j'ai pas trippé dessus là, la texture versus effet je fais des glaces, c'est genre mon parfum préféré chez Lush mais revitalisant corporel, j'ai plus l'habitude d'utiliser ça et finalement, exfoliant Nuda au café, il était super bon c'est juste que là, je pense qu'il est expiré et quelque chose que je regrette un peu de ma douche avec le super pomo là oh, bouche à fruits c'est que, ben, on peut pas l'étirer pour nettoyer fait que quand j'utilise des produits salissants comme ça que ce soit une bombe de bain Lush ou une exfoliant au café j'ai vraiment de la misère à rincer mon bain après, vous comprenez genre d'habitude quand je lave, tu sais, je suis à 4 pattes dedans et tout mais c'est ça, c'est pas pratique pour genre un quick rinse fait que, ouais, j'aime l'effet pluie mais c'est un problème que ça soit pas une douche genre téléphone pour ça fait que, anyway, ça nous laisse à ceci que voilà, comme vous voyez, ça tient debout c'est vraiment mieux, c'est plus épuré ça, je pense que je vais pouvoir l'enlever je sais pas trop pourquoi j'avais ça ça devait être un diviseur pour tenir les produits mais là, d'après moi, ils vont tenir aussi bien sans ah, pis je les ai mis aussi un petit peu en ordre de ceux que j'utilise plus comme l'été mettons celui pour les jambes lourdes ou celui apaisant d'Avino, le BKIN aussi que j'essaye de passer sur ma peau qui est vraiment sèche, là, ben pour ces zones-là en fait, je l'aime vraiment ou celui-là, qui a un effet adoucissant marche vraiment bien, fait que c'est ça après ça, les plus hiver sont derrière last but not least je vous triche pas, là, je vous montre vraiment comme il est en ce moment, magnifique ah, c'est pas évident les shampoings, je trouve t'sais, genre lui, je me rappelle que je l'ai aimé mais là, je l'utilise pas parce que j'étais en train d'en tester d'autres ensuite, j'ai l'Xus, ben ça, j'ai quasiment fini fait que je vais m'en débarrasser parce que j'en ai parlé plein de fois comment je l'aimais, c'était de garder Color Assure, il y a-tu plus de shampoing, non ? il me restait juste de revitalisant ah, un exfoliant pour pur chevelu, toujours bon d'avoir ça, je l'ai full aimé, je le garde même si je m'en sers pas souvent on a l'huile supplimatrice de Kerastase je sais qu'il est bon, mais j'en ai d'autres à tester, voilà je me rappelle pas, c'est quand la dernière fois que j'ai utilisé du Nioxin je trouve pas que mes cheveux sont fins nécessairement fait que ça sert à rien que je garde ça ensuite, Everpure Tekening Shampoo, ouais, ça aurait marché je trouve qu'il fait vraiment un effet de volume dans les cheveux fait que je vais le garder bon, j'ai réduit un peu pis là, je me suis trompée tantôt entre le shampoing et l'huile ça, c'était l'huile, c'était pas le shampoing en tout cas, j'aime les deux le shampoing, je vais le garder ici le shampoing est pour un effet de brillance là, j'en ai une gamme pour les cheveux colorés t'sais mauve pis deux gammes pour le volume mais là, celle-là de mémoire, je l'adorais j'ai le goût de la réessayer reconfirmons si c'est une bonne huile pour les cheveux il me semble que oui aïe, j'ai tellement hâte d'héroport ces petits bobos-là, ils sont fatigants genre, j'ai juste le goût des gratter vu que la gamme, elle persiste je vais le mettre juste dans mes petites longueurs comme ça j'en mettrais pas de ce bord-là parce que tantôt, le facial m'a justement graissé un petit peu les cheveux même avec un bandeau, ça fait tout le temps ça au long sommeil moi, je trouve que ça fait vraiment un effet de lumière j'sais pas si je suis folle, mais non, je l'aime elle laisse les cheveux pas gras mais vraiment comme satinés genre, voyez-vous oh, l'idée va rentrer c'est-tu ma belle ? c'est-tu ou quoi ? allô, oh ! oh, oh, allez, c'est de me faire le saut là t'as-là, 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 t'as-là eux, j'mets ma face, mais comme t'autres dessous on a une petite fille qui veut jouer ici ah, ben tiens, ça tombe bien, je viens de finir mon vlog pis papa, il s'en vient hein, on est tous super aimés oui, c'est ça qui t'a fait, hein anyways, gang, c'est ça, ça a fini pas mal attendez, je vais vous montrer le résultat j'étais en train de... attends, Lili le résultat du tri, checker ici hein, c'est un peu mieux et ça, c'est tout ce que je viens d'enlever en 15 minutes, j'suis vraiment fière de moi voyez-vous, le petit signe de batterie ça va couper d'un instant à l'autre fait que merci d'avoir été là tout le monde, c'était vraiment un plaisir de partager un petit moment encore avec vous merci de vous abonner si t'étais pas déjà fait checker si vous l'êtes bien, hein parce que Youtube désabonne, pis à chaque semaine j'ai des gens, effectivement, qui me disent qu'ils sont deux abonnés donc activer les notifications aussi et tout gros bisous, j'pare que j'ai tout dit c'est du temps que maman s'occupe de toi, là? oh, comment ça finit bien un vlog on dit bye bye! voilà c'est un moment peut-être